Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes en immersion au théâtre de la Grenouille qui se marre, à Saint-Maximin, en compagnie de... Cedi Galliano, qui va nous présenter son théâtre complètement atypique, en compagnie de toutes ses petites copines. Voilà, et bien écoutez, c'est parti ! Donc là vous êtes dans les loges, donc bien sûr les loges, les enfants se changent, et ils passent par là, pour aller sur la Seine. D'accord, et donc là on atterrit directement ? Là on atterrit sur la Seine, et normalement il y a toutes les chaises et tout, et puis il y a le spectacle. Ok. Voilà, c'est donc la salle de spectacle, la Seine. D'accord, super. Et c'est toi qui a créé ça ? Qui a agencé, oui, c'était un local tout vide, tout simple. Et là ici on peut rentrer à combien de places ? Là on peut mettre 80 places. Ah oui, d'accord. 80 places, il y a une super ambiance, en plus les gens ils ont l'habitude de venir, ils sont sympas, ça rigole bien. Donc là on arrive dans la deuxième loge, qui est la loge des artistes. Les artistes qui viennent de jouer leur spectacle, alors s'ils viennent de loin, qui ont fait un peu de train, qui sont fatigués, ils se reposent ici. Voilà, ils ont leur petit frigo, pour se reposer. La question c'est pourquoi la grenouille en fait ? C'est une vieille histoire la grenouille. La grenouille parce que quand j'étais petite, je faisais les expériences chez moi, et dans les bocaux, je prenais un petit étard et j'attendais de le voir pousser jusqu'à ce qu'il devienne une grenouille. Mais forcément ça n'a jamais marché. Donc dans ma chance ça n'était jamais bon, ça n'était vraiment pas bon du tout. Et en fait ça m'est resté, j'ai toujours aimé l'animal de la grenouille, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé l'animal, il a une belle tête rigolote. J'ai ouvert mon premier salon de coiffure, que j'ai appelé la rainette. Et là ça fait 10 ans alors que tu fais ça ? Ah non c'est plus ça, j'ai commencé en 2000, en 2000 le théâtre. Et après les grenouilles qui étaient dans le salon de coiffure, je les ai rangés, j'ai dit le jour où j'aurai mon théâtre je les ressortirai. Je les ai toutes ressorties et après elles ont proliféré. Je les compte plus mais il y en a bien 1500. D'avoir un théâtre ça a toujours été ton rêve ? Ah ça a toujours été mon rêve. Moi je faisais du théâtre dans le salon de coiffure déjà. Ah bon ? Ah oui, je faisais rire les gens, je coiffais en faisant rire les gens. C'est toujours été ma passion. Je coiffais comme il... C'est vrai que j'avais une façon de coiffé qui faisait rire les gens. Les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais là, tu dois aller sur scène et tout. Après à un moment donné j'ai fait les deux, c'est-à-dire que je travaille dans un salon la journée et j'allais jouer. J'ai commencé au quai du rire, j'allais jouer au quai du rire le soir. Est-ce que tu avais écrit un spectacle ? Pas au début, au début je faisais que des petits sketchs. D'accord. Parce qu'au début on ne te prend pas, on ne te programme pas comme ça. Il faut que tu fasses tes preuves. Et j'ai fait le premier Festifam avec Eliane Zaian, que j'embrasse d'ailleurs parce que c'est toujours pour moi ma reine. Ok bah écoute on peut continuer la visite. Ensuite là, c'est tous les petits accessoires pour les élèves. Il y a de tout. Alors là c'est la cabare d'Ali Baba. Il y a toutes les lunettes. Ils prennent, ils se servent, ils sont autonomes. Le tout c'est Caprior Orange tout bien. Ici vous avez aussi du matériel, le déco. Et donc pour revenir au concept, alors du coup parce que tu me parles de ça. Donc le concept c'est quoi exactement ? Donc tu fais des cours, c'est ça. Et après tu fais aussi des pièces qui se jouent ici. Alors voilà, le concept vraiment qui est original ici, c'est que tout ce qui est joué, c'est moi qui l'écris. Les enfants ne jouent que des spectacles que j'ai écrits et des sketchs aussi. Et voilà, on travaille que sur la création. Et d'ailleurs tous les mois on a des spectacles qui viennent, mais je ne prends que des spectacles de création. Les costumes on les fabrique que nous. Tout est fabriqué. On va dire essuyer les plâtres de tous les cafétères de la région. D'accord. Mais après c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps de travailler ici. Et de m'occuper aussi des élèves. Parce que j'ai 2-3 élèves qui sont prodigieux, donc je m'occupe. Et comme vous verrez d'ailleurs, il y a Christelle Canals qui a 20 ans et qui tourne bien. Qui est née ici en fait. Et puis après il y a les autres. Ici c'est donc la salle des costumes. Donc c'est tout de la récupération et de la confection personnelle. Donc là c'est tous les costumes ? Voilà, on nous donne, on récupère. Après on customise. On a les ateliers couture avec des copines qui font partie de l'association. Qui viennent m'aider à la couture. Voilà, tout est fabriqué quoi. De toute façon on n'a pas de subvention. On a dit qu'il fait partie de l'association. Tu as une association ? C'est l'association de l'association Fourir. Ah Fourir, voilà. D'accord. Et puis voilà, ça gère les élèves de tout âge. Parce que j'en ai de... Je les prends maintenant, je les prends. C'est tout nouveau cette année. J'ai commencé à les prendre à 5 ans. Parce que je me suis rendu compte à chaque forum des associations que les parents, les enfants de 5 ans, ils n'avaient pas envie. Ils n'avaient pas envie. Alors j'ai dit, il y a quelque chose à faire avec les petits. Donc j'ai fait un éveil théâtrale. Il y a l'éveil musical, il y a l'éveil sur, corporel. Pourquoi pas l'éveil théâtrale ? Alors ils ne savent pas lire encore. J'ai une autre méthode que j'ai mis en place qui s'appelle éducarire. C'est-à-dire que je les éduque par des méthodes à moi pour qu'ils apprennent à l'intox. Et moi je joue avec eux en fait. Alors j'ai vu que tu faisais beaucoup aussi d'improvisation parce que du coup... Ça c'est le cadeau que je leur fais quand ils sont gentils. D'accord. Parce que c'est avec l'improvisation qu'on invente, qu'il y ait des choses. Et moi sur une impro, d'un coup j'ai un flash et hop, d'un coup je peux écrire tout un spectacle. Mais je veux que les impros, je leur donne des thèmes, je veux qu'ils cherchent quoi, qu'ils participent. Parce qu'ils ne savent pas encore écrire à cet âge-là parce que ce n'est pas de vécu. Mais par contre, ils peuvent avoir des bonnes idées qui fusent d'un coup. Au début, je suis allé voir la MGA, c'est la maison des jeunes d'ici. Je dis, voilà j'ai un projet pour faire des cours de théâtre d'humour. Et basé que sur la création. Ils me disent, c'est un créneau qui nous intéresse. Est-ce que tu peux faire un essai cet été au centre aéré ? Ils m'ont pris une semaine au centre aéré. Je vais s'occuper de la main et ça leur a plu. De là ils m'ont dit, on est d'accord, on t'offre une salle. Ce n'était même pas une salle, c'était le hall de l'école en fait. Donc tous les mercredis, j'avais deux heures dans le hall de l'école. Si vite que j'ai rempli le cours, j'avais besoin de deuxième créneau. Donc j'allais pleurer à la mairie, je voudrais un deuxième créneau. Ils m'ont dit, il ne faudra pas que tu abuses trop parce qu'il y a beaucoup d'associations. Donc j'ai eu un deuxième créneau. Sur un deuxième créneau, il m'a fallu un troisième créneau. Là, je n'ai pas eu le courage d'aller leur demander un troisième créneau. J'ai dit, non mais là je vais m'émanciper. Et j'ai pris un local et j'ai commencé en bas petit. Et ça a grandi, ça a grandi. Et c'est pour ça que maintenant je suis là. Je vais s'appeler mon alter Hugo. Tu vois, elle est en train de préparer son affiche. Dans son spectacle. Et je le mets en scène et je l'accompagne partout. Si tu veux, ce gosse, il a fait toute ma première partie. Je l'ai enroulée dans mon truc. Elle est la première journée. C'est celle-là. C'est l'année de ma naissance. C'est vrai ? Mais voilà, donc elle a 33 ans cette journée. Voilà, exactement. 33 ans, on dirait pas. Elle était toute jeune hein. Sylvie, merci de nous avoir reçus dans ton palace. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je vous remercie plutôt à vous d'être venue me voir. Moi, j'ai vraiment été séduite par le concept. En fait, ce lieu transpire ta dynamique et ta créativité. Et on sent que tu la transmets à tout le monde. Vraiment, bravo. Et donc, on va te laisser continuer et donner des cours à tes élèves. Tout à fait. Et je crois, 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 crois que je vais longtemps continuer. Merci. Bravo. Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes en immersion à la théâtre qui se marre. Rien à voir. Mais rien à voir du tout au théâtre de la grenouille qui se marre. Non, non, attendez. On commence pas. On commence pas, s'il te plaît. On ne commence pas. Mais si t'arrêtes de dire décorerie. C'est sympa.